On vit de plus en plus vieux en bonne santé, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut que le système soit pensé pour trouver l'équilibre entre les actifs et les retraités. Emmanuel Macron. Notre objectif absolument majeur, à la fois améliorer notre système parce qu'il est injuste et n'est pas lisible, et le redresser puisqu'il est au déficit. Olivier Dussopt. On ne veut pas augmenter les impôts des Français, non. On ne veut pas baisser les pensions des retraités. Donc, il faut allonger un petit peu la durée du travail. Olivier Véran. Notre projet est porteur de progrès et de justice sociale. Elisabeth Borne. Ambroise Croisard nous disait, la retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort, mais juste une nouvelle étape de la vie. Alors, conférence gesticulée. Cela consiste à incarner une hypothèse, parler de soi, dans l'approche d'une hypothèse. Pour faire ça, pour conclure notre propos, nous allons à présent écouter celui qui veut décider de son travail jusqu'à la mort, et celui qui refuse d'être considéré comme un bénévole très utile et autre lot de consolation. Si d'aventure vous lui demandez de se calmer, ou de prendre du temps pour lui après avoir tant travaillé, vous vous êtes trompé de soirée. Bonne soirée à toutes et tous. Merci à tous les organisateurs de cette soirée qui s'inscrivent dans le prolongement de cette troisième journée de grève, toujours aussi suivie contre toute attente de notre gouvernement. Bonsoir. Je suis souvent dans le train, même les jours de grève d'ailleurs. Et j'ai été témoin, il y a quelques temps, d'un échange entre un couple manifestement de retraités, et puis quelqu'un qui est monté à un arrêt, qui les a rejoints, un trentenaire à peu près. Et alors, le trentenaire s'est adressé à l'homme. Les femmes dans ce genre d'interaction sont souvent de trop. Et il y a dit, ben voilà, vous êtes en retraite, vous avez toutes les pénalités qui se racontent. Moi j'avais le rive, j'ai écouté un peu comme ça. Au place aux jeunes, vous avez fait votre temps, c'est bien, vous bénéficiez maintenant de la solidarité intergénérationnelle. Enfin, toutes les sottises qui se racontent sur la question. Et alors, ce qui m'a alerté, c'est qu'à un moment, le monsieur a dit, et ma pension, je l'ai payée. Alors, je vous propose, une soirée, une soirée comme aujourd'hui, un slogan de manif, d'accord ? A dire avec une grande décision. La pension, c'est pas de la charité, les retraités ont cotisé. On y va ? Alors, je vous demande de me dire, quelle est la part des pensions qui sont calculées sans tenir aucun compte des cotisations ? 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, il y a 350 milliards de pensions. Les pensions, c'est 350 milliards. Quelle est, d'après vous, la part de ces pensions qui est calculée sans tenir aucun compte des cotisations ? Alors, j'ai entendu 75%, est-ce qu'il y a d'autres avis ? 0%, 25%, 100%, vous pouvez faire un petit argument en même temps, c'est pas absolument interdit d'argumenter un tout petit peu votre réponse. Alors, les 0%, mettons, et les 100%, on va vous prendre les deux extrêmes. Pour vous, c'est 100% des pensions qui sont calculées sans tenir compte des cotisations. Donc, votre réponse, c'est 100%. Maintenant, 0%, ceux qui pensent que 0% des pensions sont calculées sans tenir compte des cotisations, parce que c'est les cotisations de l'année, qui financent les pensions de l'année, mais la question, c'est quand on calcule votre pension, la pension individuelle, quelle part est-ce que vos cotisations jouent ? Ou pas du tout ? Mais quelle est votre opinion ? Vous venez pourtant de lancer un grand slogan de manif. Et vous y êtes allé de bon cœur. Alors, je sais que les secondes manifs, on n'y croit pas, mais quand même, on peut de temps en temps y croire. Sur les 350 milliards de pensions qui sont distribuées, c'était en 2022, 340 milliards, quelle est la part de ces pensions qui ont été calculées, chaque pension individuellement, qui ont été calculées sans tenir compte des cotisations. Alors, 100%, il y a une réponse en disant les cotisations ne jouent aucun rôle dans le calcul de la pension, absolument aucun. 0%, ça veut dire qu'on calcule la pension en fonction des cotisations, quelle est votre opinion sur cette question ? Ou votre savoir ? Parce qu'on est quand même, c'est quand même pas tout à fait rien, 350 milliards, ce serait peut-être quand même pas mal qu'on sache comment c'est calculé. Est-ce que vous avez vu le film Mammouth de Depardieu ? Bon, vous avez vu le film Mammouth, il a 60 ans, c'est avant la retraite à 62 ans, c'est avant 2010, il a 60 ans, enfin, vous l'avez, il a 60 ans, il a eu une carrière plutôt merdique, qu'il prend sa moto et il reconstitue sa carrière. Il passe auprès des employeurs, il passe auprès de ciné, qui surjouent du ciné, qui disent, évidemment que je ne t'ai pas déclaré, il était tellement con, enfin, voilà, quoi. Il reconstitue sa carrière avec des déclarations d'employeurs, plus ou moins repentis, ou de collègues avec qui il a travaillé, qui disent, oui, il a travaillé à ce moment-là avec nous, etc. Et il la reconstitue, qu'il y ait eu cotisation ou pas. Donc, les années, c'est une façon indirecte, comme vous le dites peut-être, de faire compter les cotisations, mais des années sans cotisation, parce que non déclarées, mais pour lesquelles on peut faire valoir une déclaration d'employeurs, plus ou moins repentis, ou d'autres collègues, je me rends compte comme années. Comment est-ce qu'on calcule les annuités ? Pour avoir une annuité dans le régime général, qu'est-ce qu'il faut avoir fait ? Écoutez, nous sommes là, dans un dispositif qui représente 15% du PIB, qui représente le quart de toutes les ressources des habitants du pays, c'est quand même bon de savoir comment c'est calculé. Qu'est-ce que vous en pensez, non ? Surtout si on se bat sur les retraites. Alors, donc, on reprend. Comment ça se calcule, les pensions ? C'est tout simple. Ah, tout de même. Allons-y. Merci. Comme on est dans un régime solidaire, effectivement, les cotisations rentrent dans votre caisse de pension et après, la caisse de pension définit effectivement les règles de reversement de la pension. Oui, mais je vous demande quelles sont les règles. C'est ça, ma question. D'accord ? C'est-à-dire, sur votre pension à vous, comment elle a été calculée ? Il y a l'âge déjà de départ et il y a aussi les annuités et votre salaire qui rentre en compte suivant, dans la fonction publique, par exemple, c'est les six derniers mois au régime général, c'est les 25 meilleures années. Bon, après, on peut aller plus loin. Et donc, les cotisations ? Les cotisations, il y a la part employeur, c'est dans la masse salariale, c'est-à-dire que chaque salarié cotise. La question, c'est, est-ce que vous avez évoqué des annuités, vous avez évoqué un salaire de référence et est-ce que les cotisations comptent dans le calcul de la pension ? Non. Non. Non, non. Alors, lorsqu'on fait une manif en disant les retraités ont cotisé, bien sûr. Non, mais dans le niveau de la pension, ça ne rentre pas. Mais évidemment, c'est les cotisations qui font la pension. Je pense que le trivestre correspond à une certaine valeur de revenu. Et donc, c'est comme ça que je pense que ça se... Et c'est combien, la certaine valeur ? Je ne m'en souviens plus. Il me semble que ça doit être l'équivalent... Bon. Alors, on va arrêter là cette petite salade d'entrée. Alors, sur les 300, à peu près, 40 milliards de pensions de 2022, en fait, non, les dernières statistiques, c'est de 2021. On n'a pas de statistiques encore sur 2022. Les dernières statistiques, c'est de 2021. sur 340 milliards de pensions, vous en aviez les trois quarts, 75 %, qui étaient calculés sans tenir aucun compte des cotisations. Et puis, vous en avez le quart qui sont calculés en tenant compte des cotisations. Comment sont calculées les pensions qui ne tiennent pas compte des cotisations ? Elles sont calculées en fonction d'un salaire de référence qui, comme il a été dit très justement, et soit les six derniers mois, dans la fonction publique chez les travailleurs dits à statut, je parle d'AFGDF, RATP, France Télécom, enfin, ceux qui restent dans une situation de salariés à statut par les derniers embauchés, ou alors, depuis 1993, une décision qui a fait passer des dix meilleures années, qui était la situation jusqu'à 1993, aux 25 meilleures années. Et c'est comment est-ce qu'on calcule ce salaire moyen ? C'est important aussi. On prend le salaire des 25 meilleures années. Comment est-ce qu'on aboutit à la moyenne de ces 25 meilleures années ? Si vous prenez un salaire qui était perçu il y a 30 ans, il ne vaut plus rien aujourd'hui. Donc, ce qu'on appelle les salaires portés au compte, les salaires portés au compte, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans le calcul du salaire de référence. La moyenne va donner le salaire de référence, les salaires portés au compte, qu'est-ce qu'on en fait ? Supposez donc que dans vos 25 meilleures années, il y a un salaire qui était perçu en 1972 et vous prenez votre retraite en 2012, mettons. Alors, il est indexé, comme on dit. On ne va pas prendre sa valeur nominale parce que sa valeur nominale de 1972, c'est plus grand-chose. On l'indexe et on l'indexe sur quoi précisément ? Voilà. Depuis quand ? Est-ce qu'on est passé de l'indexation sur les salaires à l'indexation sur les prix ? Alors, ça dépend si c'est au régime général ou dans la fonction publique. Au régime général, qui est-ce qui a pris cette initiative ? Raymond Barre a fait beaucoup de conneries mais là, il était quand même encore... Ça s'est fait après. Après Raymond Barre. Raymond Barre, on est en 77, 78. Seguin. Seguin. Mais oui, très bien. Est-ce que vous avez souvenir de ces grands... Pour ceux des gens qui ont l'âge d'avoir vu ça, de ces grands panneaux d'affichage avec une baleine échouée ? Sauvons la baleine. Il s'agissait en 87 de faire des états généraux pour sauver la sécurité sociale. On traduit tout de suite pour lui casser la gueule. Évidemment, dès qu'un gouvernement veut sauver, c'est qu'il veut casser la gueule. Et donc, vous vous souvenez tous, ceux qui ont l'âge que pour sauver la sécu, il a fallu qu'on paye les timbres pour l'envoi des feuilles à l'époque où ce n'était pas informatisé. Jusqu'alors, c'était en franchise postale. Depuis 87, il a fallu payer les timbres. Mais en matière de retraite, ce qu'a fait Seguin, qui était le ministre des Affaires sociales de Chirac dans la première cohabitation, il a indexé les retraites non plus sur les salaires, mais sur les prix. Et quelle incidence ça a eu sur le salaire de référence ? C'est que les salaires portés au compte, qui étaient à l'époque ceux des 10 meilleures années, ont été eux aussi indexés sur les salaires, sur les prix, et non pas sur les salaires. Jusqu'à présent, parce que ça a été construit comme du salaire continué, nous allons y venir, les pensions étaient indexées sur les salaires, ce qui est tout à fait avantageux. parce qu'en ce moment, par exemple, il y a une inflation sans hausse de salaire, mais c'est un moment absolument rare. Globalement, les salaires augmentent plus vite que les prix. Et l'indexation sur les prix a entraîné, évidemment, un décrochage des pensions vis-à-vis des salaires. Parce qu'elles progressent, les pensions maintenant qui sont indexées sur les prix, progressent moins vite qu'avant. jusqu'en 87, elles étaient indexées sur les salaires. Dans la fonction publique que ne concerne pas 87, quand est-ce que ça se passe ? L'indexation sur les acquis, il faut dire merci. L'indexation sur les prix et non plus sur les salaires des pensions. Rocard avait beaucoup de saloperies, c'est vrai, mais on ne peut pas tout lui imputer. 2003, oui, et donc, merci. Ah non, je n'ose pas, en 2003, il n'est plus là, il a même abandonné la vie politique assez piteusement. Sarkozy, mais écoutez, c'est un accord du 15 mai 2003 entre deux sinistres personnages, François Fillon et François Chérec. D'accord. Merci Chérec. D'accord. La sceptité n'est pas d'inter-sindicale, j'espère. Ça va ? Bon, d'accord. L'effet... est tout à fait décisif. Ce qu'on appelle la décélération des pensions, le fait qu'elles augmentent moins vite qu'elles auraient dû augmenter, vient de cette indexation sur les prix et non plus sur les salaires. Un acte de 87 qui est ignoré, fausse exception. Parce que, non seulement, les pensions sont indexées sur les salaires et non plus sur les salaires, mais les salaires portés au compte sont actualisées. On prend sa retraite en 2012 pour un salaire qui a été perçu en 1980, en 1980, pardon. Il est actualisé, on l'actualise en prenant la hausse des prix entre 80 et 2012 et non plus la hausse des salaires. du coup, le salaire de référence s'effondre dans l'indifférence syndicale générale. C'est ça qu'il va falloir qu'on comprenne. Parce qu'on est battu depuis 35 ans, d'accord ? Ce n'est pas trop à dire au moment où on se bagarre une nouvelle fois, bien sûr, mais jusqu'à présent, notre expérience collective, elle est totalement négative. Et ça a à voir avec le fait que les syndicats aient été indifférent au montant du salaire de référence. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a emporté dans l'opinion courante, c'est le G cotisé, G droit. Ce qu'il a emporté dans l'opinion courante, c'est que la pension, ce n'est pas du salaire, c'est le différé de cotisation. On appelle ça d'ailleurs salaire différé. Ce qui est faux, entièrement faux. Mais il va falloir voir l'enjeu de cela, d'appeler salaire différé, ce qui est en réalité un salaire continué. C'est un enjeu absolument décisif. Et la cécité syndicale sur cet enjeu, pour moi, c'est ce que j'explique en tout cas dans ce petit bouquin-là, c'est à l'origine de notre défaite depuis 35 ans. Le fait d'ailleurs que 87, tout le monde dit la réforme des pensions, c'est Baladur 93. Alors que l'acte décisif de la réforme des pensions, c'est Seguin 87. Et vous voyez, quand on indexe sur les prix, ça veut dire que ce n'est pas du salaire. Jusqu'à présent, c'était indexé sur les salaires parce que c'est du salaire. Ça a été construit comme du salaire. Mais notre vision spontanée de la retraite en fait la contrepartie de cotisation. Or, nous verrons que le G cotisé, G droit, c'est une idéologie capitaliste. C'est la riposte patronale à la subversion communiste de 46 dont je vais parler maintenant. Mais vous voyez que dans le régime général, dans le régime des fonctionnaires, dans le régime des salariés à statut, c'est-à-dire les trois quarts des pensions, il n'y a aucun calcul des cotisations pour calculer le salaire. Le salaire de la pension. C'est un salaire de référence par des annuités. Alors, les annuités, on a une annuité, non pas pour de la cotisation. La cotisation, encore une fois, ne sert à rien dans cette affaire. Elle finance globalement les pensions, mais elle ne sert à rien dans le calcul. Les annuités, on a une annuité pour 600 heures de SMIC. Dès lors que vous avez 600 heures de SMIC dans l'année, vous avez une annuité. Dès lors que vous avez 150 heures de SMIC dans un trimestre, vous avez une annuité. Vous voyez que vous surestimiez beaucoup les conditions nécessaires pour une annuité. Quand vous parliez de milliers d'euros, etc. Moi, je suis parti en retraite avec 100 % de mon dernier salaire. je suis fonctionnaire d'État. Si je fais la moyenne des six derniers mois de mon salaire net, de mon salaire net, je suis parti avec 100 % de mon salaire net. Qu'à taux de gauche, j'ai cinq gamins. D'accord. et le calcul de la pension chez les fonctionnaires, c'est pour une carrière complète, c'est-à-dire les 37 ans et demi, initialement, aujourd'hui, les 42 ans, pour une carrière complète, c'est 75 % du brut. Je signale, ça fait partie de notre effondrement idéologique qu'aujourd'hui, à gauche, on revendique 75 % du net pour les retraités. Alors que ce qu'on a conquis, c'est 75 % du brut, ce qui n'est pas tout à fait pareil quand on pense qu'il y a 25 % de cotisations salariées. D'accord ? Mais c'est parce qu'on pense que ce n'est pas du salaire. Donc, il n'y a pas de raison qu'un retraité ne va quand même pas toucher autant qu'un actif. Il ne faut pas rigoler. 75 % du net, ce n'est déjà pas si mal. Pour petite idée, nos conquêtes, mais on ne fait pas mieux. Il y a des conquêtes qu'on ignore. 75 % du brut, bien sûr. Plus 3 enfants, 5 % de plus. Et puis, par enfant supplémentaire, 5 % de plus. Par enfant. Alors, pour ceux qui font leur calcul, ne fait pas plus de 5 gamins. D'accord ? Ça ne sert à rien. Le 6e, il ne compte pas. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas avoir une pension supérieure à son dernier salaire net. Mais avec 5 gamins, vous partez évidemment avec 100 % de votre salaire net. Évidemment. Mais les femmes, c'est pareil. Il n'y a aucune différence homme-femme. Il y a beaucoup de différence homme-femme sur le marché du travail. Mais en matière de calcul de la pension, c'est la même. sauf que depuis que c'est passé des 10 aux 25 meilleures années et que les carrières des femmes sont beaucoup plus hachées, ça a un effondrement des pensions des femmes qui sont aujourd'hui les salaires des femmes. c'est 25 % de moins que celles des hommes. Mais les pensions des femmes, c'est 40 % de moins que celles des hommes. À cause d'un salaire de référence calculé sur les 25 meilleures années. C'est le passage des 10 aux 25 meilleures années qui a entraîné un effondrement des pensions des femmes par rapport aux hommes. Donc, pourquoi est-ce que je suis parti avec 100 % de mon salaire ou indépendamment du fait que j'avais 5 gosses, d'accord ? Mais parce que là, ça remonte au XIXe siècle, les fonctionnaires ont un salaire qui dépend de leur grade. Dans le privé, le salaire, dans le privé, lorsqu'on est sur un CDI qui respecte la convention collective, dans ce cas-là, auquel les jeunes échappent complètement puisque, en insertion, comme on dit, eux, ils sont exclus du salaire de la convention collective. Ils n'ont pas droit. mais lorsqu'on a un salaire en CDI qui respecte la convention collective... Dans le privé, la qualification est attribuée au poste. Un salarié n'est jamais payé, lui, en tant que personne. Jamais. C'est son poste qui est payé. Pas de poste à poil. parce que le droit salarial dans le privé, il est lié au contrat de travail qui définit le poste sur lequel on est. Et c'est ce poste qui est le titulaire des droits. Dans la fonction publique, la qualification qui décide du salaire, comme dans le privé, ce n'est pas de diplôme. la qualification n'a rien à voir. Avec votre diplôme, vous pouvez vous torcher tant que vous n'avez pas de qualification. La qualification, c'est dans l'ordre de l'emploi, alors que le diplôme, c'est dans l'ordre du savoir-faire. C'est tout à fait autre chose. C'est le travail concret, le diplôme, la qualification, c'est le travail abstrait, c'est la production de valeur. Lorsque dans le public, la qualification, c'est le grade. Donc, c'est un attribut de la personne. Ça, c'est totalement nouveau. C'est la personne qui est payée. C'est pour ça que pendant le confinement, les fonctionnaires ont gardé 100% de leur salaire. Parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Ils ne sont pas payés pour leur poste. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Ils sont payés pour ce qu'ils sont du point de vue de la valeur économique. La qualification est personnelle. et la qualification, le grade, ne s'éteint pas avec la fin du service. Un professeur certifié est professeur certifié jusqu'à sa mort. Un capitaine, c'est né dans l'armée, c'est pour ça que c'est né dans la marine, plus précisément, au XIXe siècle, c'est pour cela que le mot est militaire. Un capitaine, il reste capitaine jusqu'à sa mort. Un ouvrier d'État est ouvrier d'État jusqu'à sa mort. La qualification, c'est jusqu'à la mort et donc le salaire, c'est jusqu'à la mort. La pension, c'est la poursuite du dernier traitement qui, par définition, est le meilleur. C'est une nouveauté inouïe. Quand on dit les fonctionnaires sont exploités comme les autres, c'est pas du tout. Pas du tout. Ils ont un mode de salaire qui est totalement étranger à la logique capitaliste. Totalement. C'est pour cela qu'il y a une telle AN de classe de la classe dirigeante contre les statuts EDF, GDF, RATP, cheminot, enfin tout ce que vous pouvez imaginer et contre la fonction publique. Cette haine vient de ce que ces personnes sont titulaires de leur salaire. C'est pas un aléa qu'il faut qu'émander à un employeur ou qui dépend des aléas du marché du bien et service sur l'indépendant. C'est un attribut de la personne. Et c'est pour cela qu'un fonctionnaire qui a une carrière complète, il a 75% de son brut, c'est-à-dire 100% de son aide. Voilà pour la fonction publique. Et ce qui se passe... Alors, la fonction publique, elle trouve sa loi. C'est quand Thorez, ministre communiste et ministre d'État chargé de la fonction publique, sa loi, la loi qui régit la fonction publique d'État. La première loi qui régit la fonction publique d'État, c'est la loi d'octobre 46, la loi Thorez d'octobre 46, qui précisément définit le fonctionnaire comme le titulaire de son salaire. Par parenthèse, il s'est passé en eau de dernier, toujours sur notre cécité, sur le fait que nous ne voulons pas voir les conquis sociaux qui ont été conquis et que nous laissons en abandon puisque nous ne les voyons pas. en eau dernier, les fonctionnaires soignants non vaccinés ont été suspendus avec suspension de leur traitement. Vous avez eu des protestations. Un, on n'a pas assez de soignants et on a envie qu'ils sont tout à fait honorables, premièrement. Puis deuxièmement, on laisse des gens également tout à fait honorables sans salaire. C'est inadmissible. Vous avez eu des protestations de ce genre, heureusement d'ailleurs. zéro protestation sur l'attaque formidable contre le statut de la fonction publique qu'il y a là. L'article 3 de la loi Le Porce sur la fonction publique puisque il y a eu aussi un ministre communiste sous Mitterrand, Le Porce, qui a étendu les fonctions publiques à la fonction hospitalière et territoriale. L'article 3 dit tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement. C'est évident. C'est la définition même du fonctionnaire. C'est la définition même du fonctionnaire. Le silence syndical sur cette attaque qui a révélé que dans l'intervalle et subrepticement, Macron avait supprimé la loi Le Porce. Ce silence syndical montre combien, pourquoi nous sommes battus. Nous sommes battus parce que nous sommes aveugles sur les conquistes sociaux, incapables de nous appuyer sur eux pour aller plus loin et les laissant disparaître sans réagir. Alors qu'il faudrait étendre à tous le statut de la fonction publique, bien sûr. Or, c'est ce qu'ont fait les communistes en 1946, précisément. d'une partorèse grave dans la loi, un statut qui a été élaboré d'une manière extrêmement conflictuelle, vous comprenez ? Attribuer une qualification à la personne et non pas à son poste, c'est inouï, bien sûr, pour nous sortir de l'aléa dans laquelle le capitalisme nous met. Et donc, ça a été 50 ans de bagarre à partir de la fin du 19e siècle, à partir de, et surtout de 1906, qui sont les premières propositions de statut de la fonction publique, jusqu'en 1946, jusqu'à la loi Thorez, c'est une bagarre considérable. Vous avez un million de fonctionnaires qui sont mis à pied en 1919, par exemple, parce qu'ils ont adhéré à la CGT et que l'adhésion au syndicat est interdite pour les fonctionnaires à l'époque. Donc, on a une bagarre considérable qui se trouve sans expression législative en octobre 1946, mais les communistes au gouvernement font merveille en étendant ce que nous sommes aujourd'hui incapables de faire, et même de revendiquer. Qui revendique que tout le monde ait le statut de fonctionnaire ? Personne. En étendant le mode de calcul de la pension des fonctionnaires, alors, pour s'agissant de Marcel Paul, c'est le statut des électriciens gaziers, d'accord, en juin 1946, qui est totalement copié sur celui de la fonction publique, au point qu'il appelle la pension, aujourd'hui encore, ça s'appelle comme ça, à l'EDF-GDF, salaire d'inactivité de service. Je me souviens dans du salaire, bien sûr, c'est du salaire. Ce n'est pas le différé de cotisation, encore une fois, aucun compte n'est tenu des cotisations. Ce n'est pas un différé de cotisation, ce n'est pas de la solidarité intergénérationnelle, je n'ai pas dépensé tout mon salaire, j'en ai mis au pot commun, c'est donc normal qu'aujourd'hui, je bénéficie à travers les cotisations des actifs, de la solidarité dont j'ai fait preuve quand j'étais... Arrête-toi, que c'est connerie, ça nous empêche de nous battre, ça nous mène à la défaite. On veut encore être battu cette fois-ci ? Il faut changer de braquet, et pas dans la mobilisation uniquement, dans les modes d'ordre de la mobilisation. Si, moi, ça fait depuis 2003 que je me balade comme ça, parce que je suis dans toutes les manifs, en distribuant des tracts que je ne lis pas avant, parce que sinon, ça me ferait quand même du mal, mais je les distribue quand même. Derrière la banderole, oui à la répartition, alors que nous allons voir que nos adversaires, c'est la répartition qu'ils veulent mettre en place, bien sûr, mais une répartition capitaliste. Ils ne veulent pas mettre en place la capitalisation du tout, c'est une faute stratégique d'invoquer la capitalisation, c'est absurde. Et puis, autre, oui à la solidarité intergénérationnelle. grande banderole. Nous aimons être battus. Continuez à nous battre. La solidarité intergénérationnelle, c'est justement ce qu'invoque le patronat en 1947 pour riposter aux communistes de 1946 quand il crée la Gercarco. ce que nous avons conquis non seulement dans la fonction publique, non seulement chez les salariés à statut, nous l'avons conquis aussi dans le régime général pour tous les salariés du privé parce que le geste inouï que fait Croisa en 1946 quand il est ministre de la Sécurité sociale, du Travailé social, c'est de transposer dans le privé et ses successeurs seraient vraiment quand je parle de ses successeurs, je parle des parce qu'il était en même temps secrétaire confédéral de la métallurgie en même temps qu'il était ministre CGT. On souhaiterait que ses successeurs à la CGT aient le même gingin que lui. Il va poser la pension comme la continuation d'un salaire de référence alors que jusque-là, la pension, c'est la contrepartie de cotisation. J'ai cotisé, j'ai droit. En répartition, bien sûr, la capitalisation. Pourquoi est-ce que la capitalisation n'est pas du tout au projet de nos adversaires ? Pour deux raisons. Un, ils constatent que ça échoue. En 1850, on met en place un régime en capitalisation qui échoue, ça c'est la zone république. En 1910, on met en place un régime de capitalisation qui échoue. En 1930, on met en place dans les assurances sociales un régime en capitalisation qui échoue. Et en 1941, Vichy prend acte de cet échec pour supprimer la capitalisation et adopter la répartition. Et lorsque le patronat va riposter en 1947 aux initiatives de 46 des communistes en créant la GIRC, il va la créer, il va le créer, bien sûr, en répartition. Le projet de nos adversaires, ça n'est pas du tout la capitalisation. Pourquoi ? Parce que ça échoue. Pour que la capitalisation, c'est donc qu'on place les cotisations et c'est le rendement du placement qui finance les pensions. Ça va. C'est pas les cotisations elles-mêmes, c'est le rendement de leur placement. pour qu'une année quelconque, le rendement des placements soit égal au flux des cotisations placées, il faut 40 ans. Ce qu'on appelle la maturité du régime. Le régime de 1930, né en 1930, des assurances sociales, le flux annuel des cotisations, le flux annuel des cotisations qui finance en répartition, c'est le flux annuel des cotisations, aurait été égalé par l'addition du rendement des placements, ça c'est la capitalisation, d'accord, en 1970. Il faut 40 ans pour qu'un régime en capitalisation arrive à maturité, c'est-à-dire pour que le rendement des placements soit égal au flux des cotisations. Personne ne peut être en 40 ans, ça ne marche jamais. Et puis la deuxième raison qui fait qu'aucun régime au monde, au monde, je rappelle que le mot social security, le mot sécurité sociale, il est inventé aux USA, c'est les USA, nous on était aux assurances sociales, le mot sécurité sociale, c'est les USA qui l'inventent, c'est Roosevelt, le Social Security Act de 1935, et qu'est-ce que Roosevelt crée en 1935 pour faire face à l'effondrement des ressources liées à la Grande Dépression ? Un régime de retraite en répartition, bien sûr, la retraite aux USA elle est en répartition pour l'essentiel. Les fonds de pension, c'est un complément. Et donc, la deuxième raison qui fait qu'une classe dirigeante n'est pas assez folle pour financer en capitalisation les retraites, c'est que les retraites de l'année, leur montant est décidé par le cours des titres de l'année. Alors, si vous prenez votre pension en 2007, bonjour les dégâts. ça introduit un aller-à-tel et donc une bombe politique possible telle que la classe dirigeante a des folies, mais pas celle-là. Pas de chercher quand même la guerre sociale en permanence et donc elle se garde bien d'avoir comme projet des retraites en capitalisation. Le projet de nos adversaires, c'est la répartition. sauf que c'est une répartition non pas communiste comme celle que je viens de vous dire et je vais m'expliquer sur le bout, mais capitaliste. La répartition communiste, c'est le fait qu'on socialise le salaire, la cotisation c'est une socialisation du salaire, d'accord, pour financer des salaires déconnectés de l'emploi. Des salaires attribués aux personnes et non pas aux postes de travail. C'est ça, quand on entre en retraite dans l'initiative de Croisa, quelqu'un du privé qui entre en retraite, la qualification passe de son poste à sa personne. Revendication actuelle de la CGT dans la circulation professionnelle. La qualification passe, je me souviens de Maryse Dumas expliquant ça dans une réunion à Montreuil en 2007-2008 quand elle avait en charge le dossier. Moi-même, je faisais une recherche au ministère du Travail sur la construction de la revendication de nouveaux statuts du Travail salarié à la CGT. Elle dit très justement que la qualification doit passer du poste à la personne. C'est le cœur de l'action de la CGT depuis des décennies. Parce que la conquête de la qualification du poste, c'est une conquête à demi puisque le poste n'est pas nous qu'un décident ni de son existence ni de qui est dessus. donc tout l'enjeu pour la CGT s'est dépassé de la qualification du poste à la qualification de la personne ce qu'évidemment elle obtient dans la fonction publique ce qu'elle obtient dans les salariés à statut et ce qu'elle transpose pour les retraités du régime général. Si bien qu'aujourd'hui encore les trois quarts des pensions sont calculées sans tenir compte des cotisations mais d'un salaire de référence. Nous verrons pour le moment je pose les faits d'accord ? Nous verrons ensuite l'enjeu politique d'attribuer une pension qui est du salaire continué ou d'attribuer une pension qui est du salaire différé. Ce sont deux choses entièrement différentes. Ce qu'il faut commencer par dire c'est que aujourd'hui le tiers des plus de 18 ans ont un salaire lié à leur personne. le tiers des plus de 18 ans ont un salaire lié à leur personne. Un salaire pas un revenu. Un salaire qui reconnaît une qualification et une qualification liée à leur personne. 17 des 50 millions de plus de 18 ans. 5 millions et demi de fonctionnaires. La moitié des 17 millions de retraités souvent des hommes pour les raisons que j'ai dites ont une pension égale ou supérieure au SMIC si c'est inférieur au SMIC ce n'est pas du salaire évidemment égale au supérieur au SMIC et qui est entre 75 et 100% de leur salaire net de référence. 8 à 9 millions. les salariés à statut parce qu'il en reste même si c'est l'objet d'une haine de classe qui fait que Macron vient encore de mettre en extinction le statut des cheminots et que la réforme prévue supprime les régimes spéciaux c'est-à-dire les régimes qui font de la retraite la continuation du dernier salaire c'est ceux-là qui sont supprimés évidemment. quand on dit que Macron a abandonné son projet de 2019 et bien sûr que non évidemment pas le cœur de la réforme actuelle c'est la suppression des régimes spéciaux le passage de 64 ans c'est le chiffon rouge pour agiter devant le taureau populaire c'est pas l'enjeu essentiel de la réforme c'est l'enjeu essentiel de la mobilisation comme ça ça permet de faire passer la réforme du coup si on se mobilise pour autre chose que le cœur et donc et nous verrons pourquoi le cœur de la lutte de classe c'est le statut du retraité est-ce que c'est un travailleur ou est-ce que c'est un ancien travailleur est-ce que le salaire c'est lié à l'emploi ou est-ce que le salaire c'est lié à la personne pour une classe comme la bourgeoisie qui ne tire qui ne tire son pouvoir que de son pouvoir sur le travail un travail qu'il nous impose et que nous sommes obligés de faire bien que nous n'ayons aucune décision sur lui parce que notre salaire dépend de notre emploi il est décisif que le salaire dépende de l'emploi évidemment et qu'il ne soit pas lié à la personne le groupe le plus important aujourd'hui des salariés qui sont titulaires de leur salaire sans que ni l'état ni les employeurs ne puissent l'atteindre le mettre en cause ce sont les retraités à cause de Croisa vous voyez aussi que Croisa il a fait ce geste absolument révolutionnaire que je qualifie de communiste sortir les travailleurs de la dépendance vis-à-vis de l'emploi pour les poser en tant que personne titulaire d'une qualification et donc d'un salaire c'est communiste comment voulez-vous le communisme c'est la direction de l'activité productive par les travailleurs eux-mêmes comment voulez-vous que des travailleurs dirigent une entreprise si leur salaire dépend de l'entreprise dans laquelle ils sont mais ils vont fermer leur gueule évidemment tout l'échec de l'URCELA une grosse partie économique l'entreprise Providence si vous voulez que les salariés la ramènent dans l'entreprise en quoi faut-il qu'ils ne tirent aucun droit de leur entreprise moi je ne dirais pas faire la morale écologique aux salariés de Fessenheim d'accord si en défendant leur emploi ils défendent leurs droits qui suis-je pour aller leur dire vous êtes des cons il n'y aura aucune rupture écologique aucune tant que les droits dépendront du contrat de travail aucune parce qu'on défendra son emploi quoi qu'il coûte quelque destructeur qu'il soit et donc le communisme sera impossible le communisme c'est la souveraineté des travailleurs sur leur travail cette souveraineté il est impossible tant que les droits dépendent du contrat de travail or nous avons inventé des droits qui ne dépendent pas du contrat de travail la fonction publique les salariés à statut le régime général de sécurité sociale ce sont les trois cibles de la classe dirigeante depuis le départ et plutôt que de nous mettre pour étendre à tous continuer le mouvement de 46 c'est ça le mouvement de 46 les communistes étendent les droits des fonctionnaires non on laisse les cheminots tout seuls se battre et échouer et aucune bataille n'est menée pour que tout le monde de 18 ans à la mort ait un salaire lié à sa personne alors qu'on est déjà au tiers des plus de 18 ans qui ont un salaire lié à leur personne le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à sa personne passons à 100% et c'est ça le communisme quand nous n'avons plus à quémander auprès d'un employeur notre reconnaissance comme travailleur et lorsque nous avons un salaire lié à notre personne qui nous autorise à prendre la parole sur notre lieu de travail pour dire je ne suis pas d'accord parce que mes droits ne dépendent pas de mon contrat de travail vous voyez le drame que représente la proposition de sécurité en emploi formation du parti communiste ou d'état employeur de EFI en dernier ressort de EFI c'est un drame de faire dépendre nos droits de la continuité du contrat il n'y aura plus d'aléas parce qu'on aura toujours un contrat si ce n'est pas un contrat de travail ce sera un contrat de formation ça c'est le parti communiste si ce n'est pas un contrat de droit privé ce sera un contrat avec une collectivité publique ça c'est EFI on ne peut pas mieux piétiner le travail de Croisa de Marcel Paul et Thérèse de 46 qui ont précisément sorti les droits de l'emploi et du contrat de travail pour les attribuer à la personne même mais quand on voit comment on patauge pendant les dix premières minutes de cette séance pour savoir comment l'entrée était calculée on n'est pas surpris nous avons des organisations qui ont été incapables de transmettre nous ne demandons pas à la bourgeoisie de transmettre ce conquis évidemment mais nous pourquoi nos organisations ont-elles été incapables de transmettre ce conquis considérable réponse là-dedans d'accord la croyance dans la religion capitaliste d'accord la seule religion qui nous emmerde et qui est omniprésente dans l'état c'est la religion capitaliste avec un dogme il y en a plusieurs je les expose dans ce bouquin d'accord parce que la retraite elle fait exploser les dogmes de la religion et c'est pour cela que nous avons du mal d'y adhérer tellement nous sommes croyants de la religion capitaliste un des dogmes c'est que le salaire ça se mérite le salaire ça se mérite par du travail c'est ce qu'on appelle la valeur travail une thématique au coeur de la religion capitaliste c'est pas toi qui décide du travail c'est moi bourgeois c'est le monopole de l'investissement de la décision des collectifs de travail de ce qui va être produit c'est mon monopole le travail que tu fais il t'est imposé et tu souffres d'ailleurs ça te rend méritant le travail c'est un truc qui rend méritant tu mérites de gagner ta vie c'est à dire de gagner du pouvoir d'achat pour satisfaire tes besoins et de gagner du loisir en fin de vie parce que la vie c'est la consommation et le loisir le travail c'est pas la vie le travail c'est un truc emmerdant un truc emmerdant qui qui nous rend méritant parce que faire un truc emmerdant c'est quand même être méritant on n'est pas de ses allocataires qui ne méritent pas leur allocation non on est des travailleurs méritants par le travail on s'astreint à un truc qui nous emmerde on y va en freinant les pieds on souffre on a des syndicats qui gèrent la souffrance au travail c'est ça l'essentiel de leur boulot aujourd'hui c'est ce qu'on a dans deux d'ailleurs et puis vivement la retraite le travail c'est un truc dont il faut se libérer bravo pour des parties qui se disent de travailleurs que de considérer le travail comme un truc dont il faut se libérer c'est formidable comme adhésion à ce que le capitalisme fait du travail lorsque l'enjeu sera non pas de se libérer du travail mais de libérer le travail de la logique capitaliste alors nous mènerons la bataille sur les retraites autrement en partant de ce grand conquis de 46 nous avons avec les retraités je parle de ceux qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC je n'insulte pas en disant salaire les pensions misérables de trop de femmes d'accord à cause même d'un calcul sur les 25 meilleures années mais si ce serait sur les 10 meilleures ça ne serait pas beaucoup mieux donc demander comme revendication le retour aux 10 meilleures années pour moi c'est un scandale tout ça c'est un scandale mais non pas les 6 meilleures mois comme dans la fonction publique évidemment pour tous sinon vous allez avoir un ministre qui va c'était d'ailleurs la première phrase citée par les camarades qui va dire il faut abolir les privilèges calculer la pension sur les 6 meilleurs mois c'est un privilège on va faire une réforme juste équitable sauf que nous sommes incapables de répondre à ça incapables c'est ça la question pourquoi ne nous battons-nous pas pour que toute personne de 18 ans a sa mort et un salaire lié à sa personne pourquoi est-ce que nous pensons que le salaire ça se mérite pourquoi sommes-nous aliénés à la religion capitaliste pourquoi adhérons-nous à la valeur travail mettons-nous bien d'accord je l'explique longuement dans ce bouquin la valeur travail c'est le contraire de la proposition éminemment révolutionnaire seul le travail produit la valeur seul le travail produit la valeur la valeur là elle a un sens économique d'accord cette proposition là elle est combattue totalement par la classe dirigeante puisque la conclusion de cette proposition c'est c'est aux travailleurs de décider puisqu'il n'y a qu'eux qui produisent quelle est la pardon c'est le modèle coopératif il y a il y a quelques modèles coopératifs mais il y a le problème des réserves je ne sais pas si vous avez lu les textes de Boris sur la question qui est assez réservé justement sur les réserves dans le modèle coopératif parce que ça introduit des éléments de propriété assez complexes et très redoutables mais en tout cas ce qui est extrêmement intéressant c'est que nous avons conquis le salaire à la personne et ce qui est dramatique c'est que nous préconisons le salaire lié au contrat de travail en disant on va rendre permanent le salaire en rendant il n'y aura plus de tronc de contrat de travail dans la vie avec même adhésion je parle de mon parti le parti communiste aux 42 années d'annuité en disant mais oui mais de 18 ans à 60 ans tout le monde aura un contrat donc interdit de s'arrêter si on veut faire un tour du monde interdit de s'arrêter si on en a marre interdit d'être présent auprès de ses enfants sans contrat etc etc cet univers là je n'en veux pas d'accord je ne veux pas consacrer je ne veux pas que mon que mon statut je suis heureux dans mon statut de fonctionnaire je ne veux pas que mon statut dépende de la continuité de mes contrats tout à fait autre chose bien sûr tout à fait autre chose et le fait que un service public de la qualification qui se substitue au service public de l'emploi et puis à cette saloperie incroyable qu'est le marché de la formation continue aujourd'hui le service public de la qualification accompagne les personnes dans l'exercice concret de leur qualification les aident à trouver un contrat de travail les aident à monter une entreprise bien sûr qu'il s'agit de faire en sorte que chacun puisse à son rythme et quand il le désire exercer de fait la qualification dont il est porteur ça c'est évident mais faire du contrat la source du droit au salaire c'est une régression inouïe par rapport à ce que nous avons conquis et c'est pour cela que nous acceptons qu'il y ait des annuités dans le calcul de la pension un, on ne voit pas que c'est du salaire on pense que c'est le différé de cotisation j'ai cotisé j'ai droit et ma pension je l'ai payée deux si c'est du salaire ça se mérite donc il faut quand même avoir travaillé pour avoir droit à du salaire quand on est en retraite vous voyez même Croizat parce qu'on ne peut pas demander à un révolutionnaire de l'être en totalité jusqu'au bout moi j'ai une admiration sans borde pour nos pères et mères ce qu'ils ont construit dans le parti communiste et comme communiste à la CGT mais Croizat il reste encore il raconte ce qui a été cité il raconte le truc tout à fait banal ce que je fais c'est pour qu'il n'y ait plus de retraités qu'ils soient pauvres etc bon ça c'est un truc qui n'a rien de révolutionnaire de lutter contre la pauvreté mais surtout il conserve l'obligation de durée d'activité validée qui existe dans la fonction publique depuis le 19ème siècle les 37 ans et demi c'est une règle qui a été émise au 19ème siècle dans la fonction publique les 37 ans et demi bon il la conserve dans le privé toujours cette idée que le salaire ça se mérite mais je ne vois pas en quoi un travail passionnant un travail qui nous permette de nous exprimer parce que nous décidons de ce qui est produit parce que nous entretenons avec le reste du vivant un rapport tout autre que la folie écologique du capitalisme je ne vois pas en quoi ce travail là est source de mérite ce travail il est source de liberté il est source de bonheur il n'est pas source de droit le travail pour pouvoir il faut inverser la proposition pour pouvoir décider au travail ce qui est le coeur du communisme décider au travail dans la jeunesse actuelle tous ceux qui sont décidés à ne pas produire de merde pour le capital tous ceux qui sont décidés à ne travailler que selon nos doutologies ce sont des communistes dès qu'on accepte de faire un travail avec lequel on est en désaccord on n'est pas communiste puisqu'on ne s'organise pas pour décider au travail on vit le travail comme une fatalité la subordination comme une fatalité en dont on s'exonérera par une prise du pouvoir d'état qui fera le socialisme puis après le paradis communiste puis vous allez voir ce que vous allez voir on ne voit rien justement rien du tout la démarche communiste c'est une démarche qui part du conquis du salaire à la qualification personnelle pour conquérir le droit de décision au travail le communiste ce n'est pas la prise du pouvoir sur l'argent ce n'est pas par l'argent que la classe dirigeante dirige le communiste c'est la prise du pouvoir sur le travail parce que c'est par sa maîtrise du travail que la classe dirigeante maîtrise l'argent seul le travail produit de la valeur vous pensez que le capital s'auto-valorise dans la sphère financière pas du tout c'est de la monnaie virtuelle qui se crée dans la sphère financière qui éclate régulièrement et quand elle éclate la bulle qu'est-ce qui se passe la banque centrale créa de la monnaie réelle à la pelle pour transformer en monnaie réelle la monnaie virtuelle de la sphère financière et cette monnaie qui est créée nous impose de l'austérité parce qu'il faut que nous créions la valeur correspondant à cette monnaie pour qu'elle ne soit pas inflationniste il n'y a d'argent que parce qu'il y a travail n'espérons pas prendre la maîtrise sur l'argent si nous ne prenons pas la maîtrise sur le travail or pour prendre la maîtrise sur le travail il faut que aucun de nos droits ne dépendent du travail que nous faisons si vous voulez en août 89 la bourgeoisie quand elle était la classe révolutionnaire aujourd'hui c'est la classe dont il faut qu'on se débarrasse quand elle éclatait la classe révolutionnaire face à la classe dont elle est en train de se débarrasser l'aristocratie qu'est-ce qu'elle a fait elle pose cette déclaration inouïe dans un monde aristocratique que les humains naissent enfin les hommes à l'époque les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit déclaration inouïe et sur cette base là les luttes en France ça a duré un siècle et demi les luttes ont construit cette figure abstraite qu'est le citoyen tout majeur quel que soit son genre son niveau scolaire toutes ses caractéristiques ses handicaps éventuels dans l'abstraction de son existence comme majeur est réputé en capacité et en responsabilité de la chose publique et ça s'exprime par un droit le droit de vote et le droit d'éligibilité pour lequel on lui demande rien rien du tout c'est pas quelque chose qui se mérite par un truc préalable c'est un droit lié à la personne sans condition c'est la base de la démocratie bourgeoise qui est en train de s'épuiser les catégories populaires ne votent plus sauf à la pire des élections la présidentielle d'un point de vue démocratique c'est vraiment la pire des élections qu'on puisse imaginer et les jeunes non plus pourquoi ? mais parce que ces catégories se rendent très bien compte que leur vote ne change rien quant au travail parce qu'en même temps qu'elle mettait en place cette abstraction citoyenne absolument formidable la bourgeoisie veillait avec soin que la production le travail soit complètement sorti de la chose publique complètement dépolitisée la politique s'arrête à la porte de l'entreprise la politique s'arrête à la porte des banques quand elle crée la monnaie attention si nous laissons faire progressivement cette déshérence de la citoyenneté comme toujours la bourgeoisie va sortir son joker ce sera le fascisme c'est toujours comme ça que ça se passe donc c'est pas un supplément d'âme que d'enrichir la citoyenneté aujourd'hui c'est une urgence être citoyen arrivé à 18 ans c'est pas simplement être titulaire du droit de vote et d'éligibilité c'est titulaire du droit de souveraineté sur le travail qui s'exprime par trois droits cette responsabilité comme toute responsabilité elle s'exprime par des droits la responsabilité de la chose publique s'exprime par le droit de vote et d'éligibilité mais la responsabilité sur le travail s'exprime par un droit à la qualification qui me pose en responsabilité vis-à-vis de la production de valeur donc un droit au salaire la qualification c'est pas le diplôme c'est le salaire on est bien d'accord on est payé pour la qualification on est pas payé pour le diplôme on est payé pour la qualification et autre droit évidemment pour exprimer cette responsabilité le droit de propriété d'usage de toutes les entreprises dans lesquelles nous sommes pour pouvoir y décider et puis le droit de participer aux décisions macroéconomiques sur la création monétaire en particulier qui doit devenir un droit politique chacun à 18 ans doit être porteur d'un salaire d'un droit de propriété d'usage de l'outil de travail et d'un droit de co-décision sur toutes les institutions macroéconomiques du travail je dirais que c'est c'est ça notre responsabilité communiste aujourd'hui si nous voulons que nos organisations syndicales soient la hauteur de l'exigence de communisme qui est absolument nécessaire le capitalisme nous met dans le mur absolu ça suppose que nous partions de ce droit formidable le salaire comme droit de la personne conquis pour le tiers des plus de 18 ans mais qui va disparaître il a disparu pour les postiers qui étaient des fonctionnaires et qui sont maintenant salariés de droit privé sauf ceux qui sont restés fonctionnaires il est éteint dans les cheminots pour le DFGDF c'est la prochaine étape et après ce sera toute la fonction publique la classe dirigeante son seul mérite c'est qu'elle a un quart d'heure d'avance c'est tout elle comprend parfaitement ce qu'elle doit attaquer sans relâche c'est pas notre pouvoir d'achat qu'elle attaque fondamentalement c'est notre pouvoir tout court c'est à dire la conquête d'un statut du travailleur qui le fait titulaire de ses droits et non pas des droits liés à son contrat de travail qui le rendent dépendant de son entreprise ou du capital en général cette responsabilité là c'est le coeur de la bataille des retraites les retraités sont le groupe j'ai parlé de 9 millions de personnes d'accord de plus de 18 ans les retraités sont le groupe d'adultes qui en France sont payés payés salaire pour de la libre activité c'est à dire que c'est le modèle du statut communiste du travailleur payé pour la libre activité c'est pas le travail qui a valeur anthropologique c'est la liberté au travail sinon vive l'esclavage si c'est le travail qui a valeur anthropologique donc là le travail n'a de valeur anthropologique c'est la liberté au travail qui a valeur anthropologique c'est la décision sur le travail qui a valeur anthropologique et c'est là que effectivement nous sommes défaillants parce que nous n'avons on a vu comment la bataille comment la défaite sur le statut des cheminots a été acquise par une bataille dans laquelle on a laissé les cheminots tout seul pour les postiers même chose le détricotage de ce conquis essentiel qui est le salaire lié à la personne et non pas au poste de travail ce détricotage il est méthodique tous les gouvernements et le gouvernement de la gauche plurielle a été un des pires de ce côté là c'est-à-dire notre défaillance collective le gouvernement Rocard a été un des pires tous les gouvernements depuis 87 s'attaquent au fait que les retraités soient des salariés pour du travail libre comment s'est fait l'attaque alors je m'accroche une casserole au cul là nous sommes dans la riposte patronale d'accord jusqu'ici nous étions dans le conquis communiste d'accord et la classe dirigeante elle sait ce qu'elle doit détruire de nos conquis voilà je suis là à poil bon on va se faire supposer que je suis à poil d'accord je suis à poil c'est comme ça que Marx décrit le travailleur libre d'accord il traduit entre parenthèses à poil d'accord ça c'est le travailleur libre sur le marché d'accord il a un petit panier comme le petit chaperon rouge le loup n'est pas loin attention et puis il a une casserole au cul dans le petit panier là c'est le point alors les points du compte pénibilité d'accord les points du compte carrière longue les points du compte de formation transformé en en euros depuis quelque temps les points du régime complémentaire de retraite là nous sommes dans la riposte patronale autrement dit dans les accords que passe la CMDT avec le MEDEF dans les accords nationaux interprofessionnels chaque fois qu'elle rencontre le MEDEF c'est pour créer un compte le compte personnel d'activité puisque tous ces comptes séparés ont été réunis sous Hollande dans un compte personnel d'activité qui mesure tous nos droits sociaux à qui de façon contributive à la mesure de mes contributions que je vais avoir des droits j'ai cotisé j'ai droit ça va nous sommes dans le capitalisme et qu'est-ce que vient faire la casserole au cul ça c'est c'est un attribut de la personne c'est un attribut de la personne si elle n'a pas si elle n'a pas assez de de droits au titre de son compte personnel d'activité elle va avoir un revenu universel d'activité CPA RUA ce qu'il faut traduire c'est que vous ne vous tenez pas assez au courant des pratiques de la classe dirigeante ça ce sont les minima sociaux pour tous ceux qui n'ont pas acquis assez de points par une activité contributive ils ont droit à des prestations non contributives des prestations non contributives financées par la CSG la création de la CSG par Rocard vous aviez cité à très juste titre Rocard parmi nos adversaires principaux bien sûr il est à gauche donc c'est le plus habile des hommes de droite évidemment c'est assez classique et donc il va inventer la CSG pour ce qui n'est pas contributif vous allez avoir ensuite je vous renvoie à la thèse de Yann Lelan qui dirige l'espace Marx actuellement au Parti communiste qui a fait une thèse tout à fait remarquable sur l'invention dans la Constitution des distinctions entre droits contributifs droits non contributifs droits liés au travail droits universels qui a fondé la distinction entre la CSG et la cotisation et le contributif là on est en répartition il n'y a pas d'accumulation dans tous ces comptes la GIRC qui est la riposte patronale qui est l'essentiel des points les 80 milliards là c'est la GIRC nous sommes en répartition bien sûr pour la raison que la classe dirigeante n'est pas folle pour faire de la capitalisation autre que pour des compléments la capitalisation en France c'est 2% des pensions des prestations sociales 2% des prestations sociales et dans l'Union Européenne c'est 5% alors il faut arrêter avec cette idée que pas du tout l'enjeu de la classe dirigeante c'est d'affirmer la répartition capitaliste donc si vous êtes là oui à la répartition ça veut dire mais continuez à nous battre on est prêt on est d'accord on se bat sur votre terrain on défend vos arguments en croyant que c'est l'est nôtre il faut que nous conquérions l'autonomie des représentations l'autonomie du récit l'autonomie du calendrier l'autonomie des propositions que nous arrêtions de nous battre contre pour nous battre pour et donc les cotisations vont être supprimées Rocard invente la CSG pour supprimer des cotisations patronales aux allocations familiales Simone Veil invente la CSG ajoute un point de CSG en 1994 pour les droits non contributifs en matière de vieillesse les minimums d'accord c'est pas tendument non contributif d'accord c'est pour des gens qui ne contribuent pas ceux qui contribuent puis d'autres qui ne contribuent pas toujours cette distinction entre les méritants et les pas méritants etc là on est encore une fois au coeur de la religion capitaliste Jospin alors là le pire de la bande pour le coup supprime les cotisations salariées au régime général ils sont supprimés sauf un tout petit truc sur les ATNP mais qui va être qui sont supprimés par Macron c'était une des premières mesures de Macron de les supprimer donc il supprime les cotisations salariées pour les remplacer par de la CSG 4 points de CSG c'est là qu'il impose la CSG face à la cotisation gauche plurielle c'est pas je ne suis pas tout seul que je sache et donc là 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 on va inventer le panier de soins on finance par un impôt de solidarité des besoins de santé jugé primaire si on veut plus à la police il va falloir cotiser d'accord on aura des prestations à la mesure de ces cotisations au delà du panier de soins c'est les mutuelles puisque en matière d'assurance maladie il n'y a plus que les patrons qui cotisent il n'y a plus de cotisations salariées depuis l'année parce que la CFDT évidemment n'est pas restée sans rien faire comme d'habitude c'est à dire sans faire le pire et elle a fait un accord sur le paiement par l'employeur de la mutuelle que les syndicats de la fonction publique ont été assez cons pour revendiquer eux aussi en disant oh on ne doit pas tromper on ne paye pas une moitié d'autres mutuelles le groupe mutualiste qui est en train de à qui le maire de Lorient est en train de filer le CCAS pour les refiler fonctionnaires etc. c'est à ça que ça sert les mutuelles c'est une arme de guerre de nos adversaires contre ce que nous avons construit et bien donc lorsque les Rocca Jospin on finit par les confondre tous ces gens là mais ce sont l'essentiel c'est qu'ils soient à gauche bien sûr lorsque Jospin supprime la cotisation salariée à l'assurance maladie et la remplace par de la CSG il en même temps il invente ce n'est pas lui tout seul c'est à la même époque là encore encore une fois ça c'est le texte de Yann Leland sa thèse qui le montre très bien la distinction entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire jusqu'ici il n'y avait que de l'assurance maladie c'était la sécurité sociale qui jusqu'à la fin des années 80 passe de 30% des dépenses de santé en 1950 à 80 et quelques pourcents à la fin des années 80 et depuis là elle est en régression au bénéfice des mutuels précisément et pour ça il a fallu qu'on invente la distinction entre une assurance maladie obligatoire et une assurance maladie complémentaire alors l'obligatoire là c'est de la CSG c'est du panier de soins d'accord puis le complémentaire c'est tout le confort d'accord les soins de confort et ceux-là c'est pas de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins c'est à chacun selon sa contribution et le projet patronal puisqu'il est le seul aujourd'hui à financer le régime général en matière d'assurance maladie les salariés ne le financent plus c'est la cotisation patronale c'est de mélanger dans la même cotisation la cotisation à la mutuelle et la cotisation à l'assurance maladie pour en faire une cotisation à l'assurance maladie complémentaire et ce sera du G cotisé G droit le panier du petit poussé qui va être bouffé après que la grand-mère l'ait été mais attention pour se consoler on a le minimum non contributif vous voyez qu'on ne peut pas combattre Macron par amont c'est le pile et la face de la même chose le projet de regarder comment madame Borne a la bouche que la hausse des minima d'accord dès que vous avez une hausse des minima c'est qu'on est en train d'inventer par ailleurs une contributivité de toutes les prestations d'imposer le G cotisé G droit à la place de la logique de salaire continué à la place de la logique de sécurité sociale donc ça ne vaut pas que pour la retraite ce que je raconte ça vaut pour le chômage progressivement le chômage vous allez avoir un minimum non contributif financé par la CSG puisque Macron a supprimé la cotisation salariale à l'assurance chômage pour le remplacer par de la CSG d'accord toujours au nom de la même distinction il faut que tout le monde ait droit à un minimum mais au-delà on n'a plus droit au salaire on a droit au différé de ces cotisations regardez là encore c'est un accord CFDT Medef sur les droits rechargeables d'accord c'est mes cotisations qui décident de mes droits c'est pas mon salaire progressivement les prestations de chômage ne sont plus liées au salaire mais liées aux cotisations c'est pas un remplacement du salaire c'est un différé de cotisation vous avez un emploi de 2000 balles vous cotisez vous perdez cet emploi et vous êtes au chômage mais dans votre chômage vous ne dépensez pas tous les droits que vous avez acquis au titre de votre emploi précédent et avant d'avoir dépensé tous vos droits vous retrouvez un emploi qui est payé à 2500 balles que vous perdez ah mais c'est pas sur de vos 2500 balles que vous allez être payé comme chômeur non non il faut d'abord que vous épuisiez les droits liés à votre emploi à 2000 balles c'est après seulement vous voyez comment progressivement ça impose dans notre indifférence générale je suis extrêmement triste de devoir le dire pourquoi sommes-nous indifférents au coeur de nos statuts au coeur de nos conquêtes le chômage a été conquis comme un droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi 33% du salaire brut en 58 57% du salaire brut en 79 je fais des archives dans les années 60 sur hausse du taux de cotisation à l'assurance chômage et c'est ça qui va entraîner un droit au chômage qui passe de 33% à 57% du brut 70% du net je cherche en vain aujourd'hui un tract de la CGT disant hausse du taux de cotisation je vais avoir modulation du taux de cotisation un truc absolument aberrant je vais avoir hausse des salaires qui va entraîner une hausse des cotisations mais sans hausse du taux nous avons absolument renoncé au coeur de la conquête jusque dans les années 70 c'est-à-dire la socialisation du salaire c'est terrible comme renonciation et pire nous avons posé les chômeurs comme des privés d'emploi alors qu'ils avaient été construits comme sans emploi ayant droit au salaire toujours la même logique de lier le salaire à la personne et non pas au poste de travail comment voulez-vous dans ces conditions faire en sorte que le nouveau statut du travail salarié s'impose à la CGT alors que c'est le tout début de tous les textes de congrès depuis le milieu des années 90 on démarre par nouveau statut du travail salarié avec un point essentiel un chômeur doit conserver son salaire sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi équivalent donc le premier droit du chômeur c'est le salaire c'est pas l'emploi vous savez moi j'ai des j'ai été très surpris en constatant combien chez des jeunes infirmières passionnées par leur métier souffrantes du fait des conditions imposées mais passionnées par leur métier fonctionnaires elles sont hospitalières qui vont démissionner de la fonction publique non pas on pourrait le comprendre aussi mais enfin bon parce que les gestionnaires les emmerdent ça on lasse le nombre de praticiens hospitaliers qui deviennent libéraux pour être dans des maisons de santé où ils récupèrent la totalité des actes des 16 ou 17 qu'ils sont pour les transformer en salaires maintenant des salaires souvent sans hiérarchie on a des choses extrêmement intéressantes qui s'inventent aujourd'hui chez les libéraux en matière de soins de santé non c'est pas pour ça c'est parce que le pouvoir chaud mais un fonctionnaire n'a pas le droit elles veulent aller dans le privé cotiser les deux ans qu'il faut pour avoir du chômage je vois pas le temps qu'il faut pour avoir un an ou deux ans de chômage et puis faire le tour du monde errer faire une formation tout à fait autre chose changer d'air c'est un droit ça moi je suis je suis parent de suffisamment d'enfants qui ont la quarantaine pour savoir qu'il y a des tendérances dans la vie c'est pas en foutant un contrat à tout le monde pour qu'il y ait des droits on va répondre à cela c'est inhumain de faire dépendre les droits d'un contrat alors c'est le projet de la NUPES c'est un vrai semblable alors que nous avons inventé autre chose les droits liés à la personne un chômeur c'est pas un privé d'emploi c'est quelqu'un qui a encore pas obtenu 100% du salaire qui n'en est qu'à 70% laissons à la CFDT qui dirige l'UNEDIC depuis 92 depuis que le patronat a changé de partenaire là encore voyez la très remarquable thèse de Jean-Pascal Higillet sur comment le patronat en 92 change de partenaire passe de FO à la CFDT il a expliqué tout ça comment ça s'est fait je sais pas les chercheurs ne lancent pas des bouteilles à la mer lisez leurs travaux c'est quand même utile et le premier acte de la CFDT c'est dire il y a des dépenses passives en matière de chômage c'est le salaire il faut passer aux dépenses actives soutenir l'employabilité par un service public de l'emploi performant d'où vient la grande souffrance au travail de tous les salariés de Pôle emploi aujourd'hui c'est qu'accompagner quelqu'un pour améliorer son employabilité c'est accompagner ses if poussant son rocher aucun employeur ne sera assez con pour trouver que la personne est plus employable avant qu'elle est passée par le Pôle emploi c'est absurde je ne comprends même pas qu'on puisse adhérer à ce genre la pésilité et donc la revendication de la CGT mais souvent dans les tracts pour avoir analysé pendant deux ans les tracts de la CGT sur le nouveau statut du travail salarié avec Maryse Dumas qui m'avait ouvert toutes les portes c'était absolument un moment formidable en 2007-2008 je me suis aperçu que souvent dans les tracts il y a confusion entre la sécurité sociale professionnelle et la sécurisation des parcours professionnelle la sécurisation des parcours professionnels c'est la CFDT on va améliorer l'employabilité un chômeur c'est un privé d'emploi qu'il faut vite remettre dans l'emploi c'est pas quelqu'un qui a droit au salaire ça c'est une dépense passive il faut activer les chômeurs ces allocataires moi je remarque ce que je dis évidemment on n'est pas totalement ne rend pas compte de la totalité je sais qu'il y a des chômeurs totalement désocialisés qui sont en pleine déshérence bien sûr mais je sais aussi parce que je le constate en permanence que maintenant le chômage fait partie des stratégies de carrière et ça fait partie de moments positifs de la carrière et ne pas voir ça c'est être dans l'incapacité de s'adresser à la jeunesse c'est vrai que mon parti c'est un parti j'ai la moyenne d'âge de ma section donc évidemment ça va mais quand même et du coup qui se bat pour la présence du parti dans les entreprises on ne sait pas où ces gens-là ont la tête mais enfin c'est comme ça la riposte patronale au geste communiste de 46 elle vient dès 47 c'est la GIRC j'ai cotisé j'ai droit je n'ai pas droit au salaire quand je suis retraité je suis un ancien salarié qui a droit au différé de ses cotisations et toute la la réforme depuis 87 vise à généraliser contre le régime général contre le statut de fonctionnaire la situation des des de la GIRC un petit bilan s'il vous plaît la conquête communiste de 46 c'est le salaire continué qui qui dans le hors emploi ce n'est pas l'emploi qui est le générateur des droits c'est la personne même qui est le génératrice des droits et cela concerne le tiers des plus de 18 ans conquis énorme quelle est sa signification permettez-vous je vous dispense de la beauté de mes biceps et de tuer le grain de beauté enfin de machin comme ça je n'ai pas fait le compte de mes attributs faisons un petit bilan pédagogique les trois quarts des pensions c'est un salaire d'accord et un salaire actuel d'accord un retraité chaque mois il touche un salaire et s'il est fonctionnaire d'état il n'y a pas de caisse c'est le trésor public qui continue à le payer il n'y a aucune caisse c'est une fiction il n'y a pas de cotisation dans la fonction publique d'état il y a une ligne sur les bulletins de paye qui est retenue pour pension civile mais qui est une pure fiction il n'y a aucune caisse c'est le déterre avec la même caisse bien sûr ça c'est normal dès qu'il y a dès qu'il y a un malheur il faut toujours le chercher du même côté bien sûr c'est un droit de la personne ce salaire c'est un droit de la personne et c'est un droit de la personne qui rend possible un travail libre vous voyez les deux mots essentiels de la retraite c'est salaire et travail deux mots que nous ne prononçons jamais un retraité ne touche pas du salaire et il ne travaille pas nous piétinons les conquis communistes parce que si nous ne voyons pas que le plus gros groupe aujourd'hui des majeurs c'est les 8 millions de salariés pour un travail libre comment voulez-vous conquérir la liberté du travail pour tous comment voulez-vous passer au communisme ah bah oui mais on va non non on va gagner d'abord la présidentielle puis on aura un bon état qui va bien taxer les super profits puis vous allez voir ce que vous allez voir arrêtons d'être con s'il vous plaît voyons le communisme là où il est ne l'attendant pas pour le paradis depuis 50 ans que je suis 50 attendez 2003 depuis bientôt 54 ans que je suis au parti communiste enfin j'ai eu une éclipse quand même il y a un moment où j'en pouvais plus mais je suis revenu parce que je continue à voter communiste enfin c'était grave d'accord maintenant personne ne m'en fera sortir alors là j'y suis j'y reste depuis 54 ans je rencontre énormément de croyants qui disent attendez le communiste il faut d'abord passer de l'autre côté prise du pouvoir d'état ensuite purgatoire socialisme puis paradis communisme société de l'abondance sans travail poète le matin pêcheur le soir sans violence je ne suis pas quelques respects que j'ai pour eux je ne suis pas témoin de ceux-là je suis communiste le communisme tel que Marx et Engels le définissent dans l'idéologie allemande c'est une réalité empirique c'est le mouvement réel de sortie de l'état des choses tous les pays capitalistes sont engagés dans une lutte de classe qui produit le communisme il y a une proposition extrêmement courante tant qu'il y aura le capitalisme rien ne changera c'est une proposition qui nie qu'il y ait une classe révolutionnaire parce que rien ne change il n'y a pas de révolutionnaire il n'y a qu'une seule classe pour soi la bourgeoisie le capitalisme de systèmes qui génèrent des victimes mais on est solidaires de victimes dès qu'on a renoncé être révolutionnaire on devient éperdument solidaires de victimes moi je cherche en vain dans les tracts du parti communiste des années 50 le mot pauvreté lutte contre la pauvreté on n'est pas des pauvres on est des travailleurs la lutte contre la pauvreté on laisse à nos adversaires aux dames patronesses nous sommes le parti révolutionnaire nous sommes en train de construire le communisme et nous sommes en train de construire le communisme comme cela un salaire qui est un droit de la personne et qui rend possible le travail libre d'où vient le bonheur des retraités c'est leur liberté vis-à-vis du travail alors même qu'ils ont un salaire que personne ne peut leur piquer et qui ne dépend de rien c'est le salaire préalable c'est pas le salaire résultat d'un travail préalable c'est le salaire préalable qui rend possible le travail le travail libre c'est tout à fait autre chose vous voyez c'est l'anticipation la plus massive et j'ajoute joyeuse du salaire communiste toujours petit récapitulatif pédagogique dans le capitalisme dans le capitalisme nous avons une rémunération à l'acte le salaire dans le capitalisme une rémunération à l'acte pour la raison très simple que comme le travail que nous faisons c'est pas nous qui le décidons il nous a imposé pour que nous fessions ce travail il faut que le salaire n'arrive qu'après qu'on ait fait ce truc qui nous est imposé ça va c'est très important ça c'est un et c'est donc c'est donc il faut d'abord poser l'acte réputé productif par la bourgeoisie et après on est payé la rémunération à l'acte c'est le coeur du salaire capitaliste Marx le définit très bien prix de la force de travail c'est à dire sommes des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche et la forme canonique du prix de la force de travail dans le capitalisme c'est le travail indépendant c'est pas du tout le travail salarié le travail salarié c'est nous allons le voir une conquête contre le capitalisme le travail indépendant c'est la forme canonique du travail dans le capitalisme c'est à dire prenez un paysan plutôt FNSEA d'accord ceux de la confédération paysanne échappent un peu à ce fatum essayent d'y échapper FNSEA il fait du porc industriel on est en Bretagne d'accord ceux qui puent ceux qui ne mangent pas surtout il ne faut pas qu'ils mangent ce qu'ils produisent évidemment il a à 35 ans il a au moins 400 000 euros de dette il se fournit auprès de Bayer et il vend à la centrale d'achat de Leclerc ces trois groupes capitalistes à travers les taux d'intérêt et à travers les prix d'achat et de vente lui piquent l'essentiel de la valeur qu'il produit et décident de son travail c'est pas lui qui décide la façon le rapport qu'il a au porc est un rapport qu'il indigne le travail concret qu'il fait est complètement rendu inhumain par le traitement qu'il impose au porc bon c'est du travail concret qui est complètement rendu impossible et souffrant bien sûr par le travail abstrait c'est à dire par la production de valeurs dans laquelle il s'inscrit c'est ça le capitalisme et donc la forme la plus classique du travail c'est le travail indépendant c'est pour ça qu'aujourd'hui se multiplient le travail du PIC les travailleurs de plateforme les Uber etc les Deliveroo etc ça c'est la forme classique du travail dans le capitalisme et qui avait du paiement à l'acte mais on riposte à la deuxième étape donc ça c'est le salaire capitaliste on va appeler ça de l'infra-emploi les travailleurs indépendants ils sont dans l'infra-emploi ils ont des droits inférieurs aux salariés en matière de chômage à tout point de vue leurs droits sont inférieurs à ceux des salariés nous sommes dans l'infra-emploi et puis ils sont dans l'infra-emploi tous ceux qui n'accèdent pas au salaire à la qualification c'est-à-dire les jeunes en train de s'insérer qui sont volontaires en service civique tous les mots sont répugnants d'accord volontaires pour travailler sans être payé très volontaires en service civique invoquer la citoyenneté pour faire bosser des gens sans les payer ça nous sommes dans l'infra-emploi nous sommes dans le paiement à l'acte ils sont évidemment payés à l'acte tous ces jeunes en train de s'insérer et on est jeune jusqu'à 35 ans c'est la gauche plurielle qui a inventé le jeune de 35 ans puisque la gauche plurielle invente les emplois jeunes je vais fermer les yeux et dites emplois homosexuels vous voyez emplois homosexuels c'est pas mal alors emplois jeunes on a pu faire campagne de bilan en 2002 lors de la présidentielle nous avons inventé les emplois jeunes vous vous rendez compte évidemment qu'on a été battus heureusement d'ailleurs les emplois jeunes c'est des BAC plus 2 d'accord qui sont au SMIC les emplois jeunes vont pousser jusqu'à 35 ans puisqu'on peut souscrire un emploi jeune la veille de ses 30 ans la jeunesse aujourd'hui c'est à dire ceux à qui le statut de salarié refusé au nom d'une discrimination par l'âge c'est ça c'est pour ça que nous sommes exactement dans la même situation que les soixantenaires à qui le statut de salarié est refusé au nom de la discrimination par l'âge je rappelle qu'à 60 ans aujourd'hui statistiques de 2021 seuls 48% de ceux qui ont 60 ans sont dans l'emploi 48% les statistiques de 21 les dernières statistiques 25% sont en pré-retraite retraite longue maladie invalidité 7% sont au chômage et le reste est vulnérable sur le marché du travail et certains le sont depuis 50 ans parce qu'à 50 ans on devient senior si on est sur des emplois peu qualifiés on n'a plus droit à la formation on est marginalisé on est les premiers licenciants 4 PSE à partir de 50 ans les seniors qui n'ont plus droit au statut de salarié je parle de la fraction des travailleurs sur les postes les moins qualifiés qui vont devoir se farcir deux ans de plus de cette situation si on passe de 62 à 64 ans c'est pas du tout pour qu'ils travaillent plus le capital à leur donner c'est pour qu'ils soient deux ans de plus dans la merde c'est pour qu'ils soient pendant deux ans de plus vulnérables exactement comme le sont les jeunes en insertion avec en plus réforme des lycées professionnels remplacement du lycée professionnel par l'apprentissage mise en cause du droit au salaire des chômeurs multiplication du salaire à la tâche jusqu'à 35 ans le conquis énorme du salaire à la qualification c'est-à-dire le conquis de l'emploi celui-là le conquis à la qualification du poste qui est la deuxième étape concerne maintenant les 35-50 ans c'est un laps de temps qui s'amenuise parce que ce salaire là il est anticapitaliste le salaire de la convention collective la preuve qu'il est anticapitaliste c'est que pendant le confinement ceux qui avaient un salaire à la qualification du poste un CDI respectant la convention collective ils ont conservé quoi qu'ils aient fait 84% de leur salaire parce que ce salaire là il ne paye pas une activité comment est-ce qu'on mesure la qualification dans la convention collective on prend tous les postes d'une branche la chimie la presse tout ce que vous voulez imaginez et quelle que soit l'activité du poste on le met au même niveau de qualification parce que la qualification ça n'a rien à voir avec le travail concret ça c'est le diplôme le diplôme ce n'est pas la qualification encore une fois avec un diplôme vous pouvez vous torcher vous n'êtes pas qualifié le diplôme il ne vaut rien en matière professionnelle c'est la qualification qui vaut et la qualification elle mesure non pas la tâche concrète qui est faite mais la contribution du poste à la production de valeurs économiques nous sommes dans le travail abstrait donc on commence à sortir du salaire capitaliste prix de la force de travail paie moral acte on sort de l'infra-emploi pour l'emploi il y a emploi que c'est une conquête de la CGT l'emploi depuis 1910 lorsque le code du travail oblige les capitalistes à devenir employeurs un capitaliste ne veut jamais être employeur il veut que les relations de travail soient inscrites dans la fiction du droit commercial il veut acheter de l'ouvrage fait à des sous-traitants c'est ce qu'on appelle le contrat de l'ouvrage d'ouvrage au 19ème siècle et depuis 1910 interdiction de la sous-traitance interdiction du marchandage les capitalistes les donneurs d'hôtes sont obligés de devenir employeurs et c'est dans cette confrontation enfin directe entre les salariés et leurs exploiteurs que va être possible la construction du salaire à la qualification qui ne mesure pas du tout l'activité je ne suis pas payé pour mon activité sinon il n'aurait pas eu 84% du salaire pendant le confinement je suis payé pour la qualification de mon poste première conquête importante qui dissocie le salaire de l'activité du paiement à l'acte qui est le salaire capitaliste et puis troisième étape fonction publique régime général statut des salariés d'entreprise publique c'est le salaire à la qualification personnelle c'est l'au-delà de l'emploi et là nous sommes dans le salaire communiste le salaire communiste c'est-à-dire le salaire qui reconnaît la personne en tant que personne comme en capacité et en responsabilité de produire la valeur c'est évidemment le salaire qu'il faut étendre à tous les majeurs de 18 ans à la mort tous les majeurs doivent être titulaires d'un salaire vous voyez que ça suppose tout ça une petite réflexion sur le travail qu'est-ce que c'est que le travail c'est parce que j'ai prononcé ce mot très souvent il faudrait que je m'attends on passe un petit moment à le définir ceux qui ont vu la vidéo du Zul sur le salaire à vie ont vu ce moment un peu fondard où un mec tond du gazon d'accord alors il y a trois temps premier temps un type tond son gazon le samedi est-ce qu'il travaille et donc quelle est la définition que vous avez du travail quand vous dites qu'il travaille tout effort est du travail dès qu'il y a un produit il y a du travail et ça rentre dans le PIB est-ce que ça produit de la valeur économique donc toute activité est du travail toute activité est du travail tout le monde travaille alors pourquoi vous dites que les retraités ne travaillent plus pourquoi est-ce qu'on dit je cherche du travail j'ai pas de travail deuxième temps un employé municipal fonctionnaire territorial tond du gazon est-ce qu'il travaille alors est-ce qu'il produit de la valeur est-ce que ce qu'il fait rentre dans le PIB pourquoi est-ce que dans vos tracts vous écrivez dépenses d'éducation dépenses de santé ah ben donc c'est pas du travail c'est des dépenses alors ils dépensent lui ils dépensent une valeur produite par d'autres troisième temps troisième temps la mairie de droite mais ça arrive aussi à gauche fait ce qu'on appelle une concession de services publics ce qui est la neuve langue pour dire privatisation d'accord on parlera de concession de services publics et c'est Veolia c'est un employé de Veolia qui tond le gazon est-ce qu'il travaille non pas chez lui le gazon de la mairie alors parce que si c'était chez lui ce serait pas du travail ah tiens 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 on va voir ça vous voyez dans un premier cas le mec bon il produit de la valeur d'usage mais il produit pas de valeur dans un deuxième cas non seulement il produit pas de valeur mais il en dépense là on est en dessous d'accord c'est un coût c'est les dépenses publiques ah c'est pas un producteur c'est un dépensier il va d'ailleurs pas demander trop de hausse de salaire c'est de l'argent public d'accord troisième temps Veolia évidemment il travaille donc ce qui définit le travail c'est pas la même c'est pas l'activité puisque de toute façon dans les trois cas c'est la même activité ce qui définit le travail c'est la lutte de classe ce qui définit le travail c'est une une convention sociale qui va dire ce qui est et ce qui n'est pas travail et dans le capitalisme et travail ce qui met en valeur du capital dit que ça met en valeur le capital de Veolia c'est du travail si ça ne met pas en valeur le capital de Veolia c'est de la dépense donc vous voyez que lorsque l'on réfléchit au travail on réfléchit sur les rapports sociaux en réalité et il y a c'est pas c'est c'est pas du tout innocent de dire que les retraités sont des travailleurs ou de dire qu'ils sont d'anciens travailleurs si c'est d'anciens travailleurs ça veut dire qu'ils ne produisent plus de valeur mais que comme ils ont été solidaires des retraités quand ils étaient actifs comme ils n'ont pas dépensé tout le produit de leur travail le salaire comme ils en ont mis au pot commun ils sont légitimes de récupérer à travers les cotisations des actifs actuels ce qu'ils ont mis au pot commun solidarité intergénérationnelle vision capitaliste du retraité on ne peut avoir de salaire et on est travailleur que si on est dans l'emploi celui qui n'est pas dans l'emploi n'est pas travailleur le geste de croisade 46 ce que font les communistes en 46 c'est de dissocier le salaire de l'emploi et de poser le travail comme un attribut de la personne et non pas comme un attribut de l'emploi c'est absolument fondamental de l'un point de vue anthropologique tout cela ça change complètement notre statut de personne ça ne veut pas dire que toutes nos activités sont du travail moi j'ai aucune envie que je ne sais pas quoi moi la fête que je fais avec mes enfants et petits enfants à Noël ce soit du travail j'ai même aucune envie que la grange que je suis en train de retaper sans casque en travaillant le dimanche sans respect direct du droit du travail sans un calcul strict du rapport entre les intrants et les sortants sans l'usage des technologies les plus adéquates sans respect de délai je n'ai pas envie que ce soit du travail je prends mon pied c'est évident mais c'est une activité qui produit de la valeur d'usage je suis en train de transformer en lieu d'habitation un truc qui n'est pas du tout un truc qui est plutôt beau quelque chose qui n'était pas vraiment mais ce n'est pas du travail en revanche pour la ruine que je suis en train de transformer en maison d'habitation là j'ai fait appel à des entreprises et des entreprises qui respectent du droit du travail qui ne travaillent pas le dimanche des salariés qui ont un casque un rapport calculé entre les intrants et les sortants des délais respectés là nous sommes dans le travail par exemple je n'ai aucune envie que les études ce soit du travail que le rapport au patrimoine dans les études ce soit du travail avec des règles du travail aucune envie si je revendique le salaire à 18 ans ce n'est pas parce que les études c'est du travail vous voyez revendiquer un salaire parce que ce qu'on fait c'est du travail c'est rester dans la religion capitaliste je n'ai droit au salaire que parce que je travaille il faut un préalable de travail pour avoir droit au salaire allez-y nos vies ne doivent pas être en totalité du travail il faut absolument parce que le travail c'est je vais employer des mots un peu grands qui sont peut-être un peu trop grands en demeurant mais c'est c'est notre vocation de genre humain c'est-à-dire que nous ne sommes pas alors Dieu merci maintenant entre autres parce qu'on ne peut plus aller dans une librairie sans voir penser comme les arbres être astucieux comme les fouines etc. nous sommes aujourd'hui heureusement en train de sortir de ce surplomb prométhéen sur le reste des vivants et la nature qui nous vaut tous les déboires dans lesquels nous sommes aujourd'hui tant qu'il faut que nous nous dépatouillons le plus vite possible bien sûr mais dire cela ça ne veut pas dire dans ce sens-là je suis communiste ça ne veut pas dire que notre vocation c'est de nous adapter un monde fini parce que nous avons un rapport réflexif au reste du vivant et la nature qui est sans commune mesure avec les autres espèces et à condition que nous sachions reconnaître et faire vivre la dette que nous avons vis-à-vis des autres espèces bien sûr nous pouvons faire jaillir l'inouï dont est porteur notre monde complètement quelque chose des choses impensables impensées et qui pourtant adviennent et donc l'activité c'est l'adaptation à mon environnement je m'adapte à mon environnement le travail c'est tout à fait autre chose c'est une mobilisation spécifique à l'échelle qui peut être l'échelle internationale pour des vaccins par exemple de la science de la technologie de l'organisation pour assumer ce rapport réflexif au reste du vivant et de la nature dont seule notre espèce est porteuse à un niveau important je ne dis pas que les autres espèces ne sont pas porteuses aussi de cela heureusement que nous sommes en train de sortir encore une fois de ce rapport totalement instrumental au reste du vivant qui est une pure folie évidemment qui nous coupe des raisons de notre existence même mais une fois qu'on a bien conscience de notre dette et du fait qu'en permanence on est pris dans le reste du vivant et du non vivant sans qu'on puisse dire eux et nous ça ne ça ne ça ne ça ne fait pas de nous une espèce dont la vocation est de se conformer à son environnement de s'adapter à son environnement nous avons une vocation de déjouer l'évolution entre autres parce que notre patrimoine ne s'inscrit pas dans nos gènes il s'inscrit à l'extérieur même de nous c'est une des caractéristiques de notre espèce alors les castors aussi mais c'est quand même pas du tout au même niveau et donc c'est ça le travail c'est parce que j'ai du travail une grande ça fait depuis 50 ans que je réfléchis sur le travail c'est mon domaine de recherche et donc j'essaye de donner des contenus théoriques un peu solides à cette affaire c'est parce que j'ai du travail cette conception fondamentalement anthropologique que je distingue soigneusement le travail de l'activité si je tourne mon gazon je suis dans l'adaptation en environnement d'accord mais en revanche si j'utilise encore une fois à l'échelle adéquate qui peut être l'échelle mondiale mais pas toujours ça peut être une échelle très locale aussi par une mobilisation vraiment spécifique science, technologie, organisation pour entretenir avec le reste du vivant et avec le reste de la nature encore une fois sans opposition entre eux et nous ça c'est des scolats tout ça montrer tout ça il y a énormément de travaux maintenant qui nous ont déniaisé bien sûr sur le surplomb prométhéen absurde dans laquelle nous sommes mis j'habite à Vallée de la Royale la vallée de la Royale c'est un lieu de honte nationale d'accord dans lequel nous entretenons chaque jour 400 flics 60 000 euros par jour pour faire la chasse aux migrants les flics font des des checkpoints dans le sens Italie-France puisque Schengen fait qu'il faut qu'on refile à l'Italie ceux qui sont entrés par l'Italie bien sûr la police aux frontières à Menton déchire tous les papiers des gens déclare majeurs tous les mineurs enfin etc et puis tous ces flics là font ça sans état d'âme bien sûr encouragés par le préfet qui a déjà eu 462 condamnations du TA et qui s'assoit dessus d'accord et donc Cédric Ayrault a été condamné pour délit de solidarité par une justice la justice locale nous sommes dans un pays d'extrême droite la justice elle est absolument corrompue tout cela c'est pas toujours agréable c'est un lieu magnifique mais pas toujours agréable de vivre parce que c'est si autif c'est quand même pas très marrant d'accord et donc le train le train que la SNCF et la région veulent supprimer le train qui passe par la vallée de la Roya qui relie Cuneo à Nice qui a été construit par les Savoyards quand Nice était Savoyard d'accord avant 1860 ce train a été construit de manière très juste à mi-pente pas comme la route qui a été construite le long de la rivière si bien que chaque fois que la rivière déborde la route est foutue c'est ce qui s'est passé il y a deux ans les Nancour viennent consacrer des millions à refaire la route d'accord et on laisse toujours le train en déshérence puis il faut qu'il soit supprimé un des éléments de la suppression c'est les retards les retards c'est trois Pandores qui manquent et qui demandent les papiers il y aura un migrant dans le train bien sûr je suis un vieux militant politique je suis un peu humifère je sais que les Pandores ne sont pas populaires et qu'ils savent qu'ils ne sont pas populaires une armée d'occupation ils viennent à moi me demandent mes papiers je me lève je parle très fort je dis je ne vous montrerai pas mes papiers réponse des Pandores qui sont emmerdés parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas populaires d'accord et que je me suis mis en situation de ne pas négocier réponse nous faisons notre travail quelqu'un qui fait son travail c'est quelqu'un qui fait de la merde qui sait qu'il fait de la merde et qui continue pourquoi continue-t-il ? parce que c'est la condition pour son saut il est à poil d'accord il est à poil enfin je vous dispense de la poil supposez que je suis à poil d'accord c'est un individu libre sur le marché il est à poil il a un saut parce que dans son saut il n'y a pas que le petit panier du chapeau rouge des comptes négociés par la CFDT avec le MEDEF d'accord il n'y a pas que il n'y a pas que le revenu de base le revenu universel c'est deux grandes formes capitalistes de revenus il y a aussi surtout si en la CFDT de quoi rebondir sur le marché du travail il faut rebondir ben si il faut rebondir ben il y a de quoi rebondir et puis il y a aussi de quoi ça c'est une porte de garage il y a de quoi de faire une start-up ils sont toujours deux au départ dans les garages il n'y en a plus qu'un au bout d'un an ou deux on ne sait pas ce qu'est l'autre devenue mais enfin c'est comme ça que ça se passe d'accord vous voyez dans le saut il y a tout ça je fais mon travail quelqu'un qui répond je fais mon travail il dit écoutez j'y suis pour rien c'est quand même dramatique de répondre je fais mon j'ai eu une autre une autre situation du même genre d'ailleurs c'était aussi des flics place de la république place de la république en 2019 bagarre sur les retraites 2019 place de la république entièrement verrouillée vous savez que depuis 2016 ils pratiquent la NAS ils ont des techniques depuis la loi les comries extrêmement violentes je vois un mec très jeune 23-24 ans avec un fusil d'assaut un fusil d'assaut pointé comme ça vers les manifestants je vais je vais vers lui je dis mais enfin vous voyez ce que vous avez là vous voyez il me répond si je vous dis je fais mon travail qu'est-ce que vous avez à me dire là il était mal tombé il a appris absolument tout évidemment que si j'étais son grand-père j'aurais honte en fait etc tout a été dit mais vous voyez dans le capitalisme nous nous sommes conduits à répondre je fais mon travail faire son travail c'est exprimer le fait qu'on ne le maîtrise pas ce que je combats c'est vous savez c'est la toutes ces formes de ce qu'on appelle le wedge for le combat non ce que j'interroge parce que je ne combats pas je suis du côté des féministes qui se battent pour le wedge for bien sûr alors wedge for pour le travail domestique wedge pour tout ça tout ça c'est qu'on continue à fonder le salaire sur un travail préalable c'est à dire qu'on continue à être dans cette illusion capitaliste d'accord j'ai montré comment le salaire c'est pas du tout imputer à chacun un salaire qui correspond à ce qu'il a fait c'est une pure fantaisie le travail est collectif et nous contribuons tous et les retraités contribuent autant que les autres au travail au travailleur collectif c'est pour cela que parce que nous contribuons au travailleur collectif que nous avons droit tous à du salaire comme droit politique parce que des 18 ans à notre mort nous contribuons au travail collectif mais ça ne veut pas dire que toutes nos activités sont du travail c'est ça le point central pour moi sinon si toutes nos activités sont du travail ça édulcore le sens du mot travail c'est ça qui me gêne dans cette affaire moi-même j'ai été pendant enfin j'ai été contractuel mais pardon j'ai été tularisé à partir de 1984 j'ai vécu 35 ans d'autogestion dans une université d'avant la loi LRU d'accord avec des financements structurels non pas des financements sur contrat etc etc avec des présidents qui étaient des primos inter pares qui tournaient sans que ça leur donne aucun pouvoir sur les autres aujourd'hui tout ça est en train de changer de façon dramatique ce qui montre bien que quand même depuis depuis 10 ou 15 ans il y a une altération massive les enquêtes sur les cadres montrent qu'ils sont d'un cynisme absolu vis-à-vis de leur travail maintenant alors qu'il y a encore 20 ans ils adhéraient à leur travail maintenant ils n'adhèrent plus à leur travail c'est pour ça que il faut absolument sortir de l'aspiration à ne plus travailler parce que cette aspiration à ne plus travailler elle nous dispense de conquérir la souveraineté sur le travail et pour conquérir la souveraineté sur le travail encore faut-il être titulaire en tant que personne de nos salaires c'est ça l'enjeu de la réforme des retraites c'est que nous ne soyons plus titulaires d'un salaire comme retraité mais que nous soyons bénéficiaires de la solidarité intergénérationnelle à travers les cotisations des actifs mais en revanche je préconise le salaire non pas pour les étudiants je préconise le salaire à 18 ans pour la raison que j'ai dite de changer complètement d'assumer le changement du sens du salaire qui a été créé avec la retraite de l'assumer pour tous pour faire du salaire non pas le résultat d'une subordination mais de faire la condition d'une liberté le salaire comme condition de la liberté et chez les retraités c'est tellement c'est tellement dangereux pour la classe dirigeante que que les retraités vont être confinés dans le bénévolat alors dans le bouquin j'ai plusieurs pages sur cette question du bénévolat le bénévolat c'est vraiment le cordon sanitaire que la classe dirigeante dresse entre les salariés pour la liberté que sont les retraités et les salariés alors il y a quelques exceptions chez les préparateurs en pharmacie mais nous sommes là non non mais attendez on est dans des professions qui ont été construites par une sécurité sociale du soin dans lequel jusqu'à présent parce que c'est en train de changer d'accord depuis les lois à Macron il n'y a plus que des non-pharmaciens peuvent diriger des entreprises de pharmacie et donc nous entrons actuellement dans le capitalisme de pharmacie et votre joie de machin c'est fini d'accord complètement vous serez d'accord avec moi donc c'est le conquis communiste des libéraux de santé des années 60 lorsque les travailleurs sont encore en train de gérer le régime général j'ai pas pu parler de tout ça parce que c'est inouï le déjà là communiste que nous avons construit c'est inouï c'est inouï notre cécité sur tout ça il faut que j'aille vite donc et qu'est-ce qu'il faut que je dise alors il faut que je conclue les bénévoles alors qu'est-ce que c'est que les bénévoles j'ai dit que la retraite c'est du salaire pour du travail libre et c'est la cause du bonheur des retraités globalement sauf que pour que ça ne diffuse pas et que ce ne soit pas vraiment vécu comme tel toute la réforme des retraites c'est de faire en sorte que ce ne soit pas du salaire et pas du travail pas du salaire alors c'est l'effondrement du salaire de référence l'indexation sur les prix et non plus sur les salaires et puis c'est l'accent sur la carrière c'est-à-dire qu'il faut une contrepartie en travail préalable alors là c'est toutes nos vendications on va intégrer les années d'études dans les annuités toutes nos acceptations de la carrière toutes nos revendications sont nulles nullissimes on va compter le chômage non indemnisé dans la carrière on va compter on va compter les années d'études comme des annuités etc donc et pas du travail alors là ils sont bénévoles bénévoles écoutez dans le milieu ils sont dans le milieu associatif les retraités nous sommes dans le milieu associatif bénévoles mais nous sommes beaucoup mieux payés que les salariés des associations les salariés des associations c'est des jeunes en insertion ils sont payés à la mort moelle et puis nous on arrive on est bénévoles beaucoup mieux payés que eux ben oui mais on n'est pas payés à l'acte ah ben heureusement on a conquis d'être payés pour notre personne dès que nous disons nous sommes bénévoles parce que nous ne sommes pas payés à l'acte pour ce que nous posons dans le milieu associatif nous piétinons les conquêtes communistes de 46 moi en ce moment je ne suis pas bénévole pas du tout parti à 100% de mon dernier salaire de prof d'université je ne suis pas bénévole ça n'a rien à voir dans le milieu associatif le conflit entre les jeunes volontaires en service civique et les prétendus bénévoles il est permanent en plus comme les bénévoles sont irresponsables ils sont présidents du CA le directeur salarié alors s'il y a une emmerde un licenciement un accident du travail entre le directeur et le président du CA il se renvoie la patate chaude je ne connais pas de plus mauvais employeurs que les associations ne tombez pas ne tombez pas surtout en accident si vous êtes dans une association vous êtes foutus non non il faut arrêter bonjour merci à vous 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 Merci.